et bien yo tout le monde on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la dg team arrive sur star citizen on a officiellement ouvert notre corporation sur le site et récit donc je vous donnerai tout dans la description de la vidéo on recrute toutes sortes de personnes d'accord débutants anciens vétérans ce que vous voulez les tous les débutants on les prendra en charge pour leur expliquer de a à z le jeu pas par un simple tuto par les partages d'écran et tout ce qui va avec ça les drap ça les aidera beaucoup beaucoup plus donc sur le site et récit vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande donc ce n'est pas totalement faux mais pas totalement vrai c'est à dire qu'on va pas se limiter à deux deux activités on va vraiment faire une globalité nos activités on va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout et en plus voilà si on peut aider les nouveaux que ce soit pour le farming pour le minage pour le le salvage on le fera aussi donc dans la description les amis il ya le discorde et le site pour nous rejoindre sur j'étais récit donc voilà n'hésitez pas à venir en masse et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte n'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur star citizen voilà bonne vidéo à vous et bien yo tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur star citizen en prison merci les pnj de niquer mon introduction allez vous faire foutre vous avez de la chance que je suis pas énervé donc on se retrouve en prison pour vous montrer une façon oh putain j'ai le chétain de ce de sortir de prison assez facilement et assez rapidement quand je peux me faire chier je suis directement là dedans mais je vais vous faire voir comment il ya de plus il ya deux façons une façon très rapide de sortir de prison donc moi je sais que le plus grosse crème stade que j'avais pris c'était presque c'était un jour et six ou sept heures donc il ya plusieurs ça dépend combien de temps vous prenez donc il ya plusieurs façons donc il ya l'évasion qui est connu par parmi de personnes qui est assez chiant à réaliser si vraiment mais si vraiment vous voulez garder vos crimes stats l'évasion parce que vous faites l'évasion ça ne comptabilise pas comme comme si vous avez fait vos crimes stats donc en gros mon cadavre là donc en gros ça comptabilise pas et c'est comme si vous n'avez pas fait de prison et du coup ça va même ça vous augmente votre crime stats donc là je vais vous mentir juste avant on a j'avais commencé à tourner cette partie vidéo mais je me suis dit que c'était pas le plus intéressant donc là vous voyez ça augmenter moi j'étais à 4 heures et des brides ça augmenter donc c'était pas le pour moi le plus intéressant parce que tout simplement quand vous voulez sortir de prison le mieux c'est de sortir sans les crimes stats sont les trucs qu'on a en haut à gauche ou à droite pardon donc du coup vous prenez chemin donc là moi c'est le c'est on va dire pour les petites les petites peines comme la mienne la 5 heures c'est dans 20 minutes je suis sorti de prison quoi c'est voir une demi-heure max c'est vraiment que dalle donc on va faire c'est que on aura même on n'a pas besoin de miner voilà on vous le dit d'office le minage sera pas pour nous pourquoi parce qu'on sait très bien qu'on peut miner les cailloux pour sortir plus rapidement de prison justement ce qui fait qu'on peut sortir plus rapidement nous on a une autre technique donc là c'est ma technique à moi que je vous montre enfin ma technique à moi on me l'a apprise bien entendu au sein de la carpeau c'est aussi pour ça qu'il est bien de rejoindre notre corporation n'hésitez pas dans la vidéo dans la dans la sur la chaîne il ya une vidéo pour rejoindre notre corporation si vous intéresse et moi je du coup on l'a appris comme ça parce qu'au début je minais tous les cailloux que je trouvais et je faisais ça bon c'était chiant mais ça allait quoi et du coup on m'a appris qu'on pouvait aller dans les dans les dans les bas fonds de la de la grotte donc là encore c'est c'est pas vraiment leur technique c'est une autre technique encore il me semble mais du coup là vous voyez vous descendez vous descendez jusqu'à là jusqu'à ce qu'il y ait plus de comarelle en fait en vous allez vite comprendre pourquoi on veut plus de comarelle donc je vous montre tout ça on l'a en vidéo moi je ferai le reste en off donc ça prendra pas très longtemps vous allez voir que c'est assez rapide donc là on arrive à la veine 3 c'est en fait c'est assez simple de se descendre dans les dans les veines inférieures surtout quand on est comme moi et qu'on commence à connaître connaître la prison c'est beaucoup plus rapide donc hop on a déjà la 24 la 25 c'est par la gauche voilà en fait vous allez plus passer de temps à courir comme là je fais que à à faire autre chose je peux pas vous mentir d'accord bah voilà en fait il y a même un joueur qui qui vient qui me suit donc ça veut tout dire il y a quelque chose qui me dit que c'est mon collègue ça il y a quelque chose qui me dit que c'est lui donc là vous voyez prenez de l'oxygène il y a quelque chose qui me dit que c'est jésus c'est qu'on a fait les cons ensemble du coup il y a quelque chose qui me dit que lui il n'est pas là pour goler la riche donc là il y a comme arrêt normalement à la sortie de ces plus comme arrêt voilà comme une ligne perdue dommage qu'ils viennent pas là parce qu'autrement je l'aurai dégagé alors juste le nom parce que tac donc dès que vous êtes là dès que vous êtes dans une zone comme celle ci vous cherchez les pnj donc là il n'a pas attention toujours un à derrière soir je dis parce que là il n'a plus de comme arrêt donc n'importe qui peut venir et vous dégâts on voyait le petit pnj là vous venez derrière lui clic molette bon voilà donc là il va tomber oui et nous le sac parce que ce qui nous intéresse c'est ce qui est dans le sac du coup même on va prendre le sac vu qu'on n'a plus de sac moi j'ai pas de sac d'accord donc super l'ambiance allez je hais ces bugs en fait je crois que m'a full bug en fait je crois que m'a convié les full bug et même c'est que et c'est de s'en sortir comme ça équipé même pas donc donc là c'est full full bug et bon bah le coup je vais me faire crever attendez non autant se faire tuer autant se tuer que je respawn avec un casque et tout ce qu'il faut avec je fais une petite pause et je reviens dès que j'y suis là bas donc creux les amis donc attendez hop j'ai vérifié dans ce sac 0% donc voilà c'est bien ce qu'il me semblait ah voilà il est mort il est mort donc en fait le joueur de tout à l'heure il m'avait pris mon sac allez tu te m'en tue le wesh tu as crevé oui voilà attendez c'est une blague tu étais sensé creux là au bout d'un moment ça m'énerve parce que normalement ils sont censés crever quoi c'est pas crevé mon pote alors je vous explique je reviens après pour vous expliquer pourquoi je lâche pas donc creux donc j'ai réussi à le tuer donc la question simple pourquoi je n'ai pas laissé je l'ai pas laissé repartir c'est parce qu'en fait il y a certaines personnes qui ont des strates pour tuer les enfin pour pour prendre en fait le le matériel en gros enfin le sac que par exemple là j'ai dans mon dos ils arrivent à le faire à le faire bugger je sais plus comment comment exactement on fait cette strat mais je sais que il y a une strat il y a un collègue de longue date avec qui j'ai commencé le jeu qui me l'avait dit on pouvait faire bugger les sacs et en fait mon sac a été bugué tout à l'heure par cette personne donc c'est pour ça que je me suis acharné dessus là que vous avez comme vous avez pu voir pendant quelques quelques minutes intenses mais j'ai voulu j'ai fait exprès de de faire ça parce que on va dire cette personne je enfin je la soupçonnais voire même j'étais quasiment sûr qu'elle avait fait glitch mon sac donc c'est pour ça que je me suis autant excité sur elle donc alors maintenant qu'on on a vu ça donc vous avez vu vous tuez quelqu'un ou un pain de vie peu importe vous récupérez toutes les petites pierres comme ça qui est dans le sac vous ouvrez le sac vous récupérez toutes les petites pierres comme ça et après du coup c'est pour ça que je dis que vous allez plus marcher qu'autre chose c'est que vous revenez à la salle à veine 2 il me semble que la machine pour la machine donc là vous suivez les panneaux exit et l'univers verte c'est pas compliqué avec de la chance on pourra croiser le monsieur ou la madame qu'on vient de tuer donc en plus cette personne elle est un peu teubée parce qu'elle a fait bugger mon sac à dos elle l'a pris parce qu'on l'a vu par terre à côté de mon je ne sais plus si on l'a vu ou pas mais on l'a vu en tout cas à côté de mon cadavre mais du coup là il n'y avait rien dedans donc elle était un peu un peu conne d'avoir fait ça tac oh merde c'était pas là bas tac sit normalement c'est la veine 4 sous 5 non 2 d'accord parfait donc normalement après celle là vous allez voir on va attendre on va arriver à la machine donc on avait 5h 5h des brouettes tac donc là non ça c'est pour acheter donc fallait de l'autre côté ouais bah vous voyez il y a des mecs en fait ils prennent des sacs remplis ils les remplissent au fur et à mesure donc dépôt donc tout ça ça veut dire que c'est le mérite 6600 110 de mérite donc je dépose et en gros si je fais ça deux trois fois ben je vais je vais te libérer donc ce que je vais faire c'est que je fais une ellipse on se retrouve dès que je trouve un pnj pour le buter et ainsi de suite pour que je vous fasse voir correctement quand même comment ça on déroule à tout de suite donc creux les amis donc vous voyez là il y a un pnj je fais gaffe quand même derrière moi parce que un joueur peut vite arriver hop vous venez derrière vous lui mettez clic molette et là vous fouillez donc là on a la chance c'est un sac rempli donc j'en ai fait un juste avant tac tac vous polluez toutes les pierres donc là je suis à 64% donc je vais essayer de me remplir encore un petit peu même si même si ce serait pas bon chose de tuer quelqu'un vous voyez en toute façon il y a plein de monde regardez qui fondent ça justement en plus donc sans ça il n'y a pas de de problème regardez aussi vous avez les contrats disponibles pour des détenus en fait pour aller réparer des machines ou autre et à vrai dire ça ça réduit votre peine aussi vu que c'est du mérite du coup tac donc là fouiller hop voilà donc là je vais les diviser 4 là en deux voilà pour être sûr d'être plein à bord donc là maintenant que je suis plein bah du coup je re-retourne à la comme je vous ai dit vous passez plus de temps à courir qu'autre chose donc là je retourne à la machine et on se retrouve devant la machine tac hop donc là là vous voyez il me restera il me reste que ça à faire donc c'est vraiment genre 10 minutes grand max donc au pire des cas j'ai une petite idée vous voyez déjà 5 heures on est passé à max une demi-heure je vais juste vous montrer l'autre l'autre façon comme ça au moins enfin si vous voulez pas vous tuez à descendre jusqu'en bas il y a d'autres façons mais c'est un peu plus chiant la preuve il faut trouver des cailloux comme ça là par exemple mais là vous voyez qu'il a été miné voilà donc c'est pour ça que c'est moins chiant de descendre en bas que de faire ça parce que pour trouver des cailloux de minage en fait c'est 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 l'anarchie en fait il y en a très peu pour le nombre parfois énorme de prisonniers on va essayer d'en trouver au moins un ou deux enfin je pourrais toujours vous montrer le gameplay après de minage comme ça en fait c'est le minage qu'on a fait dans le grotte mais du coup dans une prison donc ça retient un peu mon charme on va dire là en gros là je viens d'entraler et je suis sorti de prison donc c'est pour ça que je je voulais vous faire voir mais du coup on m'a dit que si vous voulez voir comment on mine ma vidéo dans ma chaîne youtube qui en parle du minage en grotte donc je me dis que stratégiquement c'est peut-être mieux pour ma chaîne youtube pour mes stats de vous envoyer directement sur cette vidéo et moi en attendant je vais il doit me rester 20-30 minutes là juste à tuer un ou deux PNJ et on se retrouve dès que je dépose les minerais dès que je sors de la de la prison à tout de suite donc tac là je n'ai pris même trop vous allez voir pour pour ce qu'il me restait de prison à faire il me reste que ça donc hop voilà petit message d'ailleurs ils m'ont tout pris ces petits chacals ils se font pas chier donc tac donc une fois ça fait ça en gros vous vous jouez les caïds de la de la prison j'ai envie de vous dire mais après il y a plusieurs strats il y en a qui vont d'autres strats il y en a qui vont directement tout en bas dans les dans les fins fonds de la mine pour directement taper dessus et remonter après enfin il y en a qui prennent des sacs dans la main et qui remplissent les sacs dans la main c'est après c'est selon les peines que vous avez celle là pour moi c'est l'une des plus pratiques parce que vous n'avez pas à vous prendre la tête avec 50 000 trucs vous faites juste des allers-retours et c'est réglé en fait là vous voyez en une demi-heure je suis je vais sortir alors que j'avais 5h46 donc quasiment 6h 6h de prison donc là on va à la direction de la sortie donc parfois vous inquiétez là je vais sortir mais il y a de grandes chances que ça me ramène en fait je vais faire de la merde ça vous ramène à la prison en fait il y a toujours un petit enfin ça dépend les trucs mais parfois il y a des bugs tac alors moi je suis quelqu'un de gentil je rappelle toujours l'ascenseur pour les autres dès que je suis en taule et vu que j'y vis souvent ça fait pas mal de trucs mais tac hop niveau de la surface donc si vous voulez aussi les amis je peux vous faire voir comment on peut s'évader de prison même si l'évasion avec la technique que je vous montre ne sert plus à grand chose parce que c'est ce serait bête de s'évader et garder son crime stat pour pour alors que vous pouvez sortir sans crime stat et reprendre on va dire un gameplay normal entre guillemets je dis parce qu'on sait tous très bien qu'on va retomber replonger dans la piraterie tout au tard mais enfin pour ceux qui vont en prison et ceux qui n'ont pas fait exprès bah c'est pas grave c'est la vie mais oui si vous voulez je peux vous montrer le gameplay de comment on sortir comment s'évader de prison il faudra juste faire la demande dans les commentaires tous ceux qui veulent faire la demande n'hésitez pas je lirai attentif dans vos commentaires après ça sera un peu plus compliqué un peu plus long donc ça sera une vidéo qui durera environ des 45 minutes même si je en fait j'hésite à mettre une accélérée dans les si je la fais j'hésite de mettre une accélérée quand quand je passe dans les labyrinthes tout simplement parce que dans les labyrinthes euh bah si je man accéléré vous verrez pas où je passe donc la vidéo ne considérerait pas à grand chose ou alors il faudrait que je mette un tout petit accéléré mais ça augmenterait quand même le la durée de la vidéo donc voilà je suis je suis mitigé donc là on a le bug d'écran noir c'est pas super fun je reviens dès que dès qu'on a pu cet écran noir donc voilà les amis me voici en dehors de de la prison donc j'ai eu un petit bug comme je vous l'ai dit où ça m'a remis en prison et et ça m'a fait aussi bug mon jeu donc j'ai dû le relancer mais du coup me voici hors hors de prison toujours sur le même le même serveur donc en soit pas très très compliqué donc écoutez les amis si ça vous a plu vous laissez un petit like un petit commentaire n'hésitez pas à vous abonner ça me fera extrêmement plaisir on est plus très loin des 700 abonnés essayons d'attendre les les 1000 abonnés pour cet été ça serait insane et et puis pas pour motiver à continuer nos belles vidéos nos belles aventures sur Star Citizen c'est pas fini ça vient juste de commencer et n'oubliez pas que la Corpo on recrute toujours on recrute toujours donc que ça soit des nouveaux des nouveaux dans le jeu des débutants des personnes qui veulent plus jouer seul ou même des vétérans voilà on accepte tout le monde dans la Corpo la seule chose qu'on me demande c'est quelqu'un de sérieux et assidu pas quelqu'un qui rejoint et qui quitte la Corpo en même pas quelques jours voilà quelqu'un de quelqu'un qui sera assidu au à la corporation putain j'aime bien son casque donc les amis n'oubliez pas de lâcher votre petit like votre petite com et si vous voulez une suite pour la je suis bloqué oh ça m'ère pour l'épisode 2 on va dire pour la prison n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez voir l'évasion et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo tchuss et puis